télé business et sur molière tv plus voilà alors non c'est à dire toujours au bouddha ou le bumbaba d'équation et c'est tout bizarre c'est bon alors en ce qui concerne l'isolo à à partir à ce n'est tu vois régime avec qui c'est qu'est dit notre président qui aussi les vôtres même si vous avez vu plusieurs nationalités mais tout à fait tout à fait et le président de la république en rdc et le président de tous les congolais je confirme la contribution à l'un de ce qui est déjà daté voilà voilà c'est candidat au badaï qui n'a pas ma chine à voter et ainsi de suite et le basal actif à trafic n'a bon on a mais peut-être le congolais ce matin pas d'alik ou l'ilababit comment pour qu'on valide par kalida et d'éputé entre temps n'est-ce pas ma chine ou n'est bimak qui n'a qu'à ce n'est qu'on a bandagé par kalida on a est-ce que pas battu la paix à ce n'est qu'on n'a pas d'imbargona bango n'est-ce pas qu'on expliquez-vous par rapport à l'isola est-ce que j'ai l'idée malam en fait sans vouloir trop m'aventurer sur le terrain un peu juridique moi je suis pas juriste à la base je suis plutôt de formation d'ingénieur je suis ingénieur mais en tant que observateur il y a tout à fait en tant qu'observateur il y a vie politique congolaise et une actualité n'est-ce pas le cas moi je dis que tout le bel à qui justice là n'a n'a bandeli à échange n'a bisou ce sont des bons signaux ya ce sont des bons signaux ko découragé fraude ko sanctionné fraude ko tchaïango sur la clameur publique de manière à ce que il est à la dénoncer est à la extirpée comme un cancer aux orangés société n'a bisou depuis des années c'est une bonne chose derrière il faut des vraies enquêtes je suppose que bateau basa invalidé autour il ya 82 candidats la cenni a suffisamment d'éléments de preuve ou est-ce mais mienne à décision à n'a quête sa prérogative n'a y est mais il faut pas être soukawana parce que ces personnes-là auront aussi doivent avoir dans une dans une démocratie des moyens de recours des moyens aux bako ko prouver innocence n'a bango il faut pas mécanisme n'y on soit n'est à la en place parce que j'étais réputation à bateau en pâture boi et que derrière si derrière est à fond d'été c'est encore plus grave que si on n'avait rien fait donc ce machin est à lancé moi j'encourage que basi n'y est à positif pour la finalité mais il faut pas être soukawana il faut pas être soukanefé effervescent ou tcheka gaboye psh naver après plus rien non fwekende tina soukaa toyeba dans quelle condition ba machine ya vote et se retrouver entre les mains ba particulier est-ce que na pare y a seni il y a un il y a sûrement un dysfonctionnement mais dysfonctionnement en est outil wapi na niveau nini magouille si magouille ya salamaki et que toutes les personnes n'achènent la responsabilité basois et tombou oui c'est n'est le mes amis par rapport à la lumière de la loi deuxièmement la cour constitutionnelle maintenant la question qu'un observateur comme moi pourrait se poser peut se poser c'est de savoir dans quelle mesure ma problème au yo est impacté les élections présidentielles dans quelle mesure moi dans un dans un pays dans mon pays congo j'aimerais je souhaiterais que la cour constitutionnelle se saisit ça va et régularité aux ézotiques à la minimum minimal minime par rapport à étendue il ya élection et ça à la marge parce que 82 candidats sur cent mille c'est vraiment à la marge ok mais cours constitutionnel il faut être là un pacte ni ni bah dévions ceux et lui n'a pas élection présidentielles quitte à ce que tôt il ya élection il ya président élu et à la revue par rapport il ya pas problématique ou alors parce que écart président président élu félix séquette et antoine pour électionner et ça remise en question t mais derrière il faut qu'un travail de fonds se fasse pour savoir dans quelle mesure ces irrégularités parce que nathalie baliste abateu basité les 82 c'est essentiellement il ya une union sacré il ya deux ou n'a lieu il ya ou il ya ba ba discorde et ça une anomalie ba ba fraude et a caractérisé il faut ba ta la dans quelle mesure et un pacte tp résultat final il ya président de la république et ba corriger quitte à 73% et ramener peut-être les choses à 62 61 j'en sais rien mais ça a forcément un impact on pourra pas nous dire que ba distorsion yon soana ba discorde yon soana et un impact moco zéro nul sur l'élection président de la république donc il faut que ce travail là en profondeur soit réalisé de manière à envoyer un signal aussi toi n'as pas échéance électorale dans cinq ans dans dix ans il faut que les gens soient conséquents en se disant voilà ce qui aux joies n'a qu'à ya fraude il ya un précédent n'avait l'élection à 2023 voilà ce qui s'est passé et bateau et ba se livrerna tricherie le l'eau base à base à la conscience que baza joué non seulement contre bango moco parce que bas a démasqué peut traduire devant la justice et bas subir rigueur et à loi mais aussi bas joué contre leur propre camp parce que bas parce que à cause d'eux bah co obtenir invalidation il ya certains scrutins il ya candidat n'a bango baso les n'a qu'on soutenir donc bah na double peine bah jouer contre bango moco et bah jouer contre leur propre corps ce qui là encore bah fait eux c'est ni à citer et ça avéré parce que je rappelle mettre en pâture la réputation des gens sur la place publique comme ça si c'est pas fondé c'est encore plus grave que si on n'avait pas on n'avait rien donc il faut procéder c'est que tu n'asuka oui il faut procéder c'est que tu n'asuka mais en vous écoutant pendant qu'ils aient encore répondre et vous soulignez plus que ça trop grave mais les autres personnes qui ont besoin de la qualité ils ont droit il y a quoi ça la recours en guise de quoi explique moi ils ont droit à faire ça la recours en guise de quoi donc c'est les rapports tout à fait mais c'est ni azana attribution n'ango pour une organisation de l'élection azar n'a prérogative via condamnation et abatouté je pense que sans être juriste n'aibi que tout à fait c'est ni à c'est à juiba abimisiba preuve naïe a disqualifié bango parce que bah courir t'es selon les règles ok disqualification et ça n'a sans soinna mais à partir du moment où accusé a yo qui sentance naïe ce qui a zali d'accord na sentance soinna t'es parce que tout y est il fait ma manipulation belé ça n'a naïe co-système à RDC des guerres interpersonnelles de chasse à l'homme de tout ça et c'est la politique c'est le jeu de la politique il faut que mouto yo décision et kouéi ce cas c'est sentir que azar lézé et que décision est injuste par rapport parce que présomption d'innocence et zakaka tant que yako yana ba fait contraire pendant justifier azar coupable t'es il faut baper saiba moyen wana y a explication il faut pas es alaka keno bakluo na pilori kanamu no gono kende non c'est pas ça aussi non plus un état de droit un état de droit c'est là ou un état qui organise aussi les moyens de défense ou yabato basa désigné comme coupable de manière à ce que bah c'est défendre et justice est à la rendue de manière transparente oui de manière bah c'est défendre entre temps déjà si je me trompe pas c'est dans un cas qu'on va publier la liste provisoire je ne saurais pas qu'il y ait besoin déjà écarté à quoi sert bon d'aller encore se faire justifier cette liste provisoire va être doit être confirmée par la cour constitutionnelle donc le processus un peu comme pour la présidence de la république n'est pas terminé ce qui m'a fait avéré je pense pas qu'il y aura certains qui seront pilotés d'aller faire des recours ou d'aller se plaindre ce m'a fait avéré mais si les faits ne sont pas avérés des personnes doivent pouvoir le faire et il faut organisation il ya élection il faut loi électorale et à les prévoyants qui a monté sur les prévoyants qui a monté c'est un vide juridique dans lequel il faut se pencher pendant le bas ok a zaki désigné fraudeur a justifié casa fraudeur t qu'est ce qu'on fait voilà merci beaucoup là c'est de la part de notre amie d'esthier ilunga mokoya ba congolais à l'étranger ou ba bunda rapona jeunesse congolais à l'étranger partout donc j'ai concert voilà dernièrement avant la publication si je me trompe pas ancien président de la séni quand on est nana vous avez quand même suivi vidéo n'ayez ce qu'il a qui et bon n'aille pendant les salaires n'entroutes au malil ya n'entroutes au malil ya même si à cause à l'épisode gaza des retours à kintasa a sali védéon à kintasa c'est du maçon mais j'ai de l'attente ou l'anda qui a n'ont été qu'un observateur tu as quelque point du point de vie négativité positivité oui n'aille nous abordons de manière froide mais sur le terrain des principes quels sont les faits les faits sont que monsieur corneille nangam a été président il ya c'est une élection en 2018 c'est-à-dire président d'une institution d'appui à la démocratie qui dit appui à la démocratie dit des mécanismes d'accession au pouvoir par des voies démocratiques il ya une mission une des missions est assez réuni organiser des élections de manière à ce que accession n'a pouvoir la magistrature suprême ou n'a pouvoir ni on se pose sur sa responsabilité élective et salama sur base d'il ya des élections et revirement ouana ouio moutou aza n'a pas institution et appui à la démocratie a comme un rebelle pour moi et ça c'est du non sens c'est j'irai même plus loin a commis rebelle à sali mouvement mouvance né rebelle n'a banane n'a pas 23 où il a documenté que bazar pas supplétif par rwanda au baso boma biso tolo beli désastre guerres génocides congolais au salama au m23 a vraiment parmi ma première force négative au bazar aux manoeuvres pône à la manoeuvre pône à désastre rwanda donc intelligence avec l'ennemi complicité avec l'ennemi et alie requis et alie consigné comme étant des faits constitutifs il ya haute trahison donc pour moi il faut aborder ce sujet avec froideur et on devrait avoir au sein de la république démocratique du congo des exemples y'a bateau ou ba se livrer na katia entreprise y'a déstabilisation mboka na ennemi ma model wana ya et tout mbou moko exemplaire et pesa meribango po biso nyonso collectivement tout tanga tout terme donc j'irai pas loin par rapport à à cet à cet aspect là je pense m'être fait compris quand on est en intelligence avec l'ennemi et qu'on a trahi sa nation ma discordance n'a katia mboka eza et kokiko zala les gens les dans un dans une communauté dans un peuple on peut pas tous être d'accord la ou tout le monde dit oui c'est qu'il y en a pas un qui réfléchit il faut débat contradictoire et zala mais il faut y en a pas moyen légo ba moyen ou yozo salake botika la lisanga go bounda lisanga ponan mboka e kokiko jame ko salama na ed to na parenaj y'a ba boundis y'a mboka et ceux qui mouta se livrer n'a katia entreprise wana a trahi mboka et autres trahisons et a consigné la constitution namibé konabiso et tout mbou na mwezaïn voilà et tout mbou na mwezaïn merci beaucoup mou na mboka désiré ilonga depuis france plein succès à vous c'est le tout premier numéro avec vous je pense que déjà ce soir on va publier chez nous à molaire télévision sur molaire télévision cana plus et pour le compte à youtube pour l'internet c'est vous t'appelez mes crocs d'or presse en ligne à nouveau formand à 4 pour qu'elles vont peut-être pas comprendre bien alors merci beaucoup pour la participation d'abord et à émission la vie sur avoir est-ce que vous avez quand même un message phare à s'adresser précisément aux politiques et aux peuples congolais oui aux politiques congolais dans ce dans le sens où je dis politique les personnes au yo bas télémi en premier rang pour n'a quoi organiser via cité au bas oui responsabilité wana il faut s'il vous plaît tobima n'a pas costume ya pas jouisseur potokota na moussala france fanon un de grands panafricanistes a dit l'afrique a la forme d'un revolver dont la gachette se trouve en rdc afrique est à la forme amundouki et gachette est à la rd congo afrique est au zé la bisou tout élément afrique peut élément il faut congo et bino batoubozui responsabilité na rdc il faut bozala à la hauteur et abatantouana na peuple congolais un des grands panafricanistes aussi thomas sankara de heureuse mémoire a dit un esclave qui ne lutte pas pour sa liberté ne mérite pas kan sa pitoua sur son sort soki mokanga mi a zon boundate pou na kosiko la manaye a zon merite te ba yo kele mawa to komi na etap moko ouyo bisou nde il faut to pe sa ton il faut to pe sa timing il faut to pe sa rythme pou na devlopman na bisou pou na ko kele na bisou li boso ba biloko ba signo positif e zali il faut to accompagne ango et ba signo négatif faut to décourage ango mais il faut y eneveil citoyen il faut une mobilisation patriotique sur des valeurs po soki tomi bimisite na katia li boulot to zali moutou a yon salamwa la place na bisou azate merci beaucoup voilà merci beaucoup ma namboga désiré rendez-vous demain 11 et 32 heures ok merci papa à bientôt alors vraiment ma namboga bazaki kolandabiso papou dans le monde entier wana toyemba ki mokwa zali congolais à l'étranger désiré ilunga ya asbel s je me trompe c'est ça non c'est asbel hein l'association association sans but lucratif c a y p voilà c'est bon merci beaucoup pour ma plein succès donc de mettre aux ongla directe manacin principe nabino pote kotana katia mozindo ou bandako expliqué viso chaque point mokko 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 soto salehona lingala se passe ke kongolasa na po sa comprend de kieke so hein tok ba kotana po je kotana katia wa kongolati nababa banlie a fin fond pour la province ce qui est kinなん plus est chose à travers mon lire télévision total unarat du na bas banlie yagio rdc partout dans le monde entier merci beaucoup Maka madame boka mi choivre que vous mettez l'mas ya intensité pour sali naio ou anyone malheureusement McDonald al katia ja bravo bon naio je pense ke demoe onze batte la together to LOVE yim c'est un dernier message name bo un arrume dans cette émission. Merci beaucoup pour nous, nous avons invitées, et ça sera avec plaisir, nous avons un lobby pour le soleil, pour creuser vraiment dans la profondeur, les cinq programmes, et concrètement, pour mettre en oeuvre, pour le congrès de l'économie, et pour le congrès de l'économie. Merci, en tout cas, bonne journée. Portez-vous bien. À bientôt. Bon week-end. Merci. Exactement. Donc, voilà. Par rapport, du coup, à ma fait, soit analyser juste ma fait, tout ce que tu as la considération de personnalité, la diaspora, si on considère que en Europe, les gens sont moins corruptibles, en théorie, et que les choses se sont passées plutôt dans la meilleure condition que la RDC, parce que tout le monde est un peu, nous sommes dans la RDC, mais nous sommes dans l'Occident, nous sommes dans le bureau de vote, nous sommes dans le centre de l'Union, nous sommes consulaires, nous sommes dans la place, nous sommes dans la vote, tout le monde est un incident de mon côté. Et la place, nous sommes dans la salamité, nous avons plébiscité, même ceux qui, pourcentage à des électeurs, nous avons un film par rapport à la cour électorale mobile. Mais les faits sont là. Nous avons plébiscité, nous avons population, nous avons diaspora, et moi, je ne peux que m'inscrire dans cette dynamique-là, parce qu'ils ont voix à peuple, ils ont voix à majorité. Donc, en ce terme, ceux qui, les cours constitutionnels, chose que je ne doute pas, et qu'on validait, du coup, le résultat urne, donc, à un deuxième mandat, il est attendu, sur le terrain, des réalisations concrètes, sur le terrain, il y a, bah, valeur, sur le terrain, il y a éthique, sur le terrain, il y a développement, vraiment. et ça, ce qui se présente aujourd'hui, d'être, c'est eux qui, hier, bah, invalidation, député, tout ça, va dans la bonne direction, va dans la bonne direction. Donc, pour les présidents de la République, moi, ce que je peux, lui suggérer, en tout cas, dire, en tant que Congolais, qui vit dans la diaspora, parce que je me considère, comme étant Congolais, et ça, quoi, c'est ça, voilà, souveraineté, légitimité, à peuples, à zanau, n'a pas beaucoup, sikoyo, il n'y aura pas d'excuses. Voilà. Voilà, merci beaucoup, à zanau, n'a pas beaucoup, il y a, tout ça, qui va, le micro, la terre, il va, 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 En fait, il faut que, ben, revenu, il y a, institution, en tout cas, budget institution, et à la raisonnable, et en adéquation, la situation de diapuple. Il y a une notion, incontournable, en termes, il y a, en termes, il y a salaire, pour un économiste, c'est la tension salariale. C'est, est-ce que ça, cohérent, qu'un député, touche 21 000 dollars, alors que, un huissier, il y a fonction publique, touche 100 dollars. Est-ce que ça, cohérent ? Ben, l'inégalité, c'est ça, 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 à l'étranger. Est-ce que, exemple, le Congo, différent, si tu n'as pas de bonnes, tu as un financement, s'il vous plaît ? Différence, ce n'est pas de bonnes, tu as un salaire minimum, dans la France, par exemple, tu as un salaire minimum, et ça a calculé par rapport à la donnée de nos économiques dans les conditions de vie confortables et à peuples. Donc, en France, régulièrement à temps plein, au cours de en dessous, il y a 1200 euros. Et un député dans la France, autour il y avait 6000 euros. Tu vois ? Dans un écart, il y a 1 à 6. Tu vois ? Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'avec 6000-6500 euros, l'homme a de quoi survivre normalement et répondre à ses besoins élémentaires et vivre même confortablement. Tant que tu as transposé dans le monde, il y a déjà des budgets qui sont en France, ou l'infrastructure qui est en France, ou les problèmes sont à résoudre. Et tu as un écart abyssal entre députés et représentants du peuple. Le peuple, c'est la situation où il y a une justice flagrante. Comment il y a 200-300 fois plus pour la raison et il faut qu'il y a des guerres et des guerres et des misères et des guerres représentants du peuple ? Il y a quand même collé la réalité à la population. Il y a un absurde et il y a un abject aujourd'hui. Il y a un budget qui est nassé. Il y a un trésor public qui est essentiellement dans l'institution, dans le fonctionnement d'institution. on investira quand ? Il faut vraiment changer le logiciel comme il y a un homme politique comme il y a un représentant du peuple dans la RDC. Il y a une casquette et la jouissance parce que tu as une période de jouissance. Tu as une période de se serrer la ceinture collectivement. Tu as une poignée de personnes pour après tu as un c'est-à-dire. Tu as une 12 millions de morts, génocide dans la guerre, etc. Tu as une poignée de personnes concentrées sur l'État pour la vie injuste et inconcevable. Donc, je ne dirais pas qu'il y a 3 000, 5 000, 10 000, mais pour moi, il faut l'adéquation de la réalité. Il y a des économistes, il y a des personnes que j'espère habilitées pour réfléchir à cette notion-là de cohérence avec la vie de la nation. pour que les puissons ne descend. Pour la de la de ministre, le PDG, machin, il faut descend. La répartition et la richesse est équitable. Allô, allô? Allô? Allô, allô? Allô, 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 allô. Allô, 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 all Quatrième programme, c'est Kaip Incubator. Il y a une start-up, une jeune Congolais, même moins jeune. Il y a une idée innovante autour du Congo. On a propulsé le financement. Et en dernier, Kaip Networking. Il y a un réseautage, un synergie autour du Congolais de partout dans le monde, surtout la couche associative congolaise. Voilà les cinq programmes sur lesquels Kaip a articulé l'objectif. Et ceux qui vous ont d'accord, vous pouvez développer chaque programme. Et concrètement, ma proposition est en tant que jeunesse consciente congolaise dans la diaspora. Voilà, merci beaucoup. Jeunesse consciente congolaise dans la diaspora et Zalini. Je vais bien vraiment expliquer vos cinq points, mais avant d'entrer à la profondeur, dans quatre, il y a un troisième point, un raisonnement, non, reconnaissance à l'intérieur. Reconnaissance, c'est pour reconnaître à l'intérieur, dans les plateformes internationales pour ces pays. Alors, là, c'est la base légale, on parle d'un pays. C'est quoi vraiment la profondeur ? La reconnaissance, voilà. Alors, question d'abord, Zalini, question de quoi, moi, tout y'a ma kassi. Et c'est n'y a pas de téléspectateurs, je vous le dis, madame. Je vous le dis que, au Canada-Congo, Zalini, génociste. Zalini, génocide. Donc, volonté délibérée d'exterminer le peuple congolais. Et ce génocide repose sur des gains économiques. Donc, balingi, bazo, boma, biso, ponan kitana, biso. E, na kati akampanyo anna, génocost, mde na lobi, tozo poursuivre trois objectifs. Yali, boso, na kati amboka. Ton di ma narratif wana. Toza, anna deba li sou soute. Il y a juriste de tous bords pour ne pas négocier génocide. La littérature actuelle y la bi-boye, y la bi-boye auxی les karnakong pouzat génocité. Toza,ricanes, 12 millions de morts, estimativement. Koufii, na likaboo, y a génocide. Depuis, eh ben d'éle, y a crise dans les années 94, 94, après génocide rwandé. 12 millions de morts, plus que nombre de morts, il y a un génocide mieux reconnu du point de vue international. Un génocide reconnu à date, un génocide juif, autour, il y a 800 000 1 million de morts, un génocide rwandais, autour, il y a 800 000 1 million de morts, un génocide arménien, pareil, il y a 12 millions de morts, donc sur cette approche-là, sur ce narratif-là. Comment vous avez découvert 12 millions de morts ? Comment vous avez-vous de bonnes relations avec notre gouvernement à la Congo ? Tout à fait. Chiffre, on a avancé à 12 millions de morts et on a consigné dans différents rapports avec les Nations Unies. Il n'y a même pas que tous les Congolais qui ont des comptes, il y a une mission d'observation, une mission d'expertise avec les Nations Unies au travers de divers rapports qui ont été documentés et étayés l'estimation de mort. Mais il y a une estimation. En tant que peuple, il y a des choses, 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 et il y a des choses. Il y a un domaine spectre estimatif pour qu'il y a des spectres qui ont une consignation réelle. Il y a des estimations. Donc, il y a des choses, il y a des chiffres, il y a des rapports aux Nations Unies. Il y a des questions sur pourquoi le tribunal pénal international pour le Congo parce qu'il y a des questions qui ont été mises. Donc, tant que tu as obtenu la reconnaissance en interne aux 8 commémorations, il y a des gens au tribunal pénal international pour le Congo. Pourquoi ? Parce que, il y a des gens qui ont été mises depuis maintenant plus de 25 ans, ils sont transnationales. C'est-à-dire, il y a des multinationales occidentales où il y a des projets qui ont été mises en anglais. et il y a des pays voisins où il y a des gens qui ont été mises à Rwanda à travers M23 à juste titre parce que il y a des Congolais encore une fois et il y a encore la mission aux Nations Unies et pointer du doigt et documenter la présence à Rwanda. Donc, c'est bon. C'est bon. Ya, bon. Bonjour, papa. Bonne nuit, santé, calme, hein? Oui, bonjour, papa, Molière. Santé, bien, enzame, basse-là, en gros. Tout le monde, depuis où est-ce que vous vous avez présenté pour aller, n'a-t-il? Alors, nous sommes désirés et nous sommes là depuis Paris. Déjà, pour commencer, nous sommes là pour commencer. Bonne santé, prospérité, bonheur, nous sommes là pour les téléspectateurs et nous sommes là pour nous. Nous sommes là président et à l'association Congolais Action Youth Platform, plateforme d'action de la jeunesse congolaise où nous sommes basés en Angleterre, France, et en RDC. Voilà en quelques lignes ma présentation. Merci beaucoup de vous désirez. Ça fait combien d'étant votre association existe déjà? Alors, CAIP existe depuis 2010. CAIP est né d'une volonté, en fait, il y a communauté diaspora, jeunes, Londres, Angleterre, ce questionnaire qui sur nécessité sur la place publique, des sujets structurants et en boca parce que en 2010, Nungu Nungu qui est un peu un peu ébélé, la distraction ébélé, jeunesse consciente à Londres et l'initiative. Il y a un sujet majeur qui est sur la place publique. donc, 2010, CAIP et Moni jouent en Angleterre et 2013, projet phare Nabiso au sein de CAIP, qui est le projet GenoCost, les équipés qui font en tout cas création et puis Tobanda qui campagne à GenoCost, GenoCost, génocide congolais pour des gains économiques. Donc, génocide congolais pour des gains économiques. Campagne Wana à GenoCost est bandue du coup depuis 2013. j'ai accompagné Wana à GenoCost en tant que peuple. Il faut s'inscrire dans une histoire vraiment profonde dans le monde et il y a une volonté pour exterminer un génocide. Et particularité du génocide Wana est qu'il y a un génocide pour quitter un abisso. À cause de nos ressources naturelles, les gens qui ont l'appétit qu'il y a des ressources n'abisso sans scrupules, qu'il y a des cadavres nabisso. Et ça, depuis le début à l'histoire nabisso en tant que nation. Et là, récemment, depuis plus de 25 ans, autour, il y a des minerais stratégiques congolais au sein de CAIP, nous disons qu'il y a nos costes, génocide congolais pour des gains économiques. et tous militaires pour que cette situation ouvre des solutions concrètes. Pour des solutions concrètes. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Nazo, c'est le papa. Oui, merci beaucoup. Donc, vous êtes président d'association Oyo. Oyo, ça, c'est le congolais qui a mangé. Tout à fait. Et la association congolais, congolais, jeunes congolais. Allô? allô? Il y a perturbation des raisons, mais je vais écouter la vie. Oui, je disais l'association et la jeunesse congolaise, jeunesse consciente congolaise, sur des sujets majeurs, il y a autour, il y a RDC. OK, exactement. Voilà, merci. Pour question directement à l'essentiel, depuis que vous êtes à l'étranger, vous êtes à l'étranger, bel et bien cité quelques pays, vous venez de citer là, depuis que vous êtes là sur le terrain, ma participation n'a mis en qualité, c'est quoi jusqu'à nos jours où vous retournez en résumé, vos recommandations au sein de la nation, c'est quoi? Alors, CAIP, Congolais Action Youth Platform, articule ses objectifs dans cinq programmes majeurs. Nous avons développé mon programme concrètement apport Nabisso et puis résultat sur le terrain depuis que vous plaidoyer Nabisso. Donc, cinq programmes majeurs nous avons cités. Le programme Aliboso est CAIP School. Nous nous avons intéressé sur formation, sur l'élite, sur compétence Congolais. Deuxième programme est CAIP Green, la transition écologique. Nous avons on a combien ressources naturelles tant la faune, la flore, bassin du Congo, ESA, au carrefour, il y a enjeu stratégique, il y a monde. Et Bissot en tant que jeunesse consciente, une proposition à planification écologique pour la ressource en charge de manière à ce que nous avons sous l'air que j'ai rendu la place à Bissoté. Troisième programme, ESA Genocost Institut autour du génocide congolais, où tout ça a la monitoring, plaidoyer, en poursuivant des objectifs qui sont sur trois niveaux. Genocost, la campagne, premier objectif d'un Bissoté, c'est reconnaître que le génocide a reconnu la narrative à la Congolais. Tout se met d'accord qu'il a volonté pour exterminer Bissoté, donc il a génocide. Cette reconnaissance en interne passe par l'établissement et le texte de loi où il a été structuré de manière à ce que il a comporté à Rwanda à travers M23 à juste titre parce que les Bissoté Congolais, encore une fois, ils ont encore l'admission à la Nation Unique Inde et pointé du doigt et documenté présence à Rwanda. Donc, le pays limitrophe est Bissoté, ça a donné du point de vue étatique, même du point de vue de belligérant et de groupes armés, une entreprise congolais. Et pour juger toutes ces personnes-là qui sont transnationales et ces états sont multinationales, il faut l'avènement d'un tribunal international parce que la justice congolaise n'a pas prérogative pour juger citoyens étrangers, surtout ceux qui réfugiés sont pour ça. C'est pour ça, en tant que peuple, en tant que jeune, ils appuyer la communauté congolaise de manière générale. Donc, tribunal pénal international pour le Congo, ça pose un problème de moyens, mais quand on veut la justice, justice, il faut qu'on passe par là et il faut que la communauté internationale qui se et s'il quelque chose qui revient de droit et ce qui t'obtenir en côté, il faut Donc, il y a des moyens de pression sur la table de manière à ce que 12 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, le viol utilisé comme hors armes de guerre en RDC. Donc, situation en effet, il faut être si là, il faut être justice à la rendue pour avoir la victime de Nioswana. Voilà. Oui, pour avoir la victime de Nioswana, entre parenthèses, sous question par rapport à réponse naïo, vous avez bien expliqué qu'il faut être moyen sur la table. Comment on va placer les moyens sur la table? Entre temps, vous êtes à l'étranger, même si vous nous représentez là-bas, c'est bien. Comment on va placer cela? Dans quels moyens il faut mettre ça sur la table? Pour avoir la vraie justice, nous avons notre président de la République actuelle, Félix Sassaké de Tulumbo. Vous voyez, la justice, ça va, non? Elle dévoile tout le monde. Vous voyez même son évolution. Est-ce que quelle justice vous voulez encore? Nous avons dissocié la justice internationale, en tout cas le tribunal pénal international. Il faut qu'il y ait des crimes graves, des crimes de génocide autour. Il y a le génocide congolais pour des gains économiques. Il n'y a justice interne, il y a RDC. Il faut que l'État congolais, se saisissent de ce sujet-là, du point de vue international. Il y a des outils internationaux aujourd'hui qui existent. Commission, moyens qui sont mis en place, qui doivent, que la communauté internationale mobilise ceux qui plaidoyaient à peuples mocos et communes à niveau et acceptabilité pour que la lumière est à la fête. C'est-à-dire que l'État congolais, dans un premier temps, n'appareil n'est diplomatique. Il faut un matin en tension, un matin en pression, un matin en brouille, de manière à ce que l'État congolais a clairement audible que l'État congolais doit obtenir justice pour le massacre, le génocide de l'État. Donc, l'État congolais, il faut mobiliser déjà la moyenne et diplomatique pour ne ressaisir la juridiction compétente internationale pour obtenir le tribunal. Après, ce qu'il y a quand même, parce qu'il faudra des moyens, il y a des mécanismes, effectivement, en interne, il faut mobiliser de la ressource, parce que il y a une valeur, il y a une justice, sans justice, il faut qu'il y ait une programmation budgétaire, il y a une vision, il y a qu'on mobiliser des recettes, de l'argent pour répondre à cette problématique-là et la communauté internationale derrière se verra devant ses responsabilités aussi, comme ça a été le cas pour le tribunal pénal international et à Rwanda, comme ça a été le cas pour Nuremberg, pour la Shoah, comme ça a été le cas pour l'Arménien, pour la communauté internationale, mais le gros problème, ou en tout cas, la grosse tâche de travail, la grosse partie, la grande partie du travail revient déjà dans l'État congolais. Parfois, Mata, en régime, en puissance, l'appareil diplomatique n'est pas pour aller obtenir gain de cause sur ce sujet-là. Mais non, justice en interne. Justice en interne, il y a une considération politicienne, parce que il y a une considération politique, il doit analyser juste le fait, il doit analyser juste le fait, il doit faire 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 le fait, l'appareil judiciaire, il y a un beau cas, et ça, il y a une lenteur, il y a un démarrage. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, Intervachat, président de la République, qui était candidat, quand il le disait, Naplato à Top Congo, qui reconnaissait lui-même, en préambule de son discours, de son émission, qu'il n'a pas réussi à obtenir Oya Lingaki, pour l'appareil judiciaire Nabuso, pour l'État de droit SAE à l'installer. Donc, au-delà de ma commentaire nuance, je pense que sa conclusion et sa clairvoyance est patent. Ok ? N'a de niveau, et tout le monde, le procès de l'État est accouché d'une souris, tout le monde, le procès de l'État est accouché d'une souris, mais concrètement, tant que l'État a traduit devant la justice, pour ne pas faire corruption, pour ne pas faire détournement, et que l'État a juste clamé publique, et puis, et ça l'est fait effervescent, et puis l'État, on ne peut pas dire qu'on a une justice.